bonjour bonsoir bienvenue dans un nouveau vlog bonjour 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 bonsoir bienvenue dans un nouveau vlog alors le format a l'air de vous avoir beaucoup plu pour le vlog un petit peu expérimental que j'ai fait au moment des minutes automnelles en octobre 2020 donc l'expérimentation où j'ai publié 31 vidéos en un mois et comme je vous l'expliquais dans le bilan moi aussi j'ai pris conscience que je prenais beaucoup beaucoup de plaisir à tourner et notamment à éditer les vlogs parce que ça a un côté un petit peu plus créatif que d'éditer simplement des vidéos face cam comme ce que je suis en train de faire là pour ce petit bout de vlog donc j'ai décidé d'en faire un petit peu plus maintenant c'est vrai que comme ça prend beaucoup de temps je vais pas non plus en faire tous les 15 jours là j'en ai fait un petit peu imprévu pour le début du confinement puis là c'est celui que j'avais prévu de vous faire pendant le National Novel Writing Month donc là on est le 10 novembre 2020 au moment où je vous parle nous sommes en plein défi d'écriture National Novel Writing Month et vu que le vlog précédent c'était en plein youtubeur que du coup ma seule activité créative de la journée finalement c'était de tourner et d'éditer les vidéos youtube et du coup ça montrait pas vraiment mon art pluriel et du coup là ce que j'ai décidé de faire c'est de vous tourner un autre vlog un petit peu plus créatif qui vous montre un petit peu plus mon quotidien d'artiste pluriel quand je ne suis plus en défi de vidéo et en plus on est confiné donc là je ne vais pas sortir mais plutôt pour vous montrer un petit peu comment s'articule une journée entre mon travail de communication que j'ai à faire pour le studio là j'ai un meeting dans une demi-heure pour eux et mon travail d'artiste donc d'écriture, de dessin là je suis en train de tourner une vidéo pour la chaîne youtube il va falloir que je planifie un podcast qui devrait sortir le mercredi 11 novembre à 18h30 donc il va falloir que je le prépare voilà vous allez voir un petit peu tout ça aujourd'hui et alors vous savez que moi j'aime beaucoup parler si vous avez un petit peu vu ma chaîne vous avez remarqué ça j'ai quand même envie de vous parler d'un thème en fait tout au long de la journée et là le thème ça va être de se remettre à une activité créative en profondeur parce que là cet été avec le confinement et tout ça j'ai pas été très créative en fait j'ai terminé une novella qui s'appelle Rageux qui est actuellement en cours de bête à lecture et puis j'ai repris du coup le roman que là je suis en train de récrire pour NaNoWriMo mais j'ai eu vachement de mal à me remettre à écrire donc là on est le 10 novembre c'est le dixième jour d'affilée que j'écris donc ça commence à aller mieux mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai vachement mis la créativité de côté pour plein de raisons si vous m'avez un peu suivi vous savez que je m'intéresse au minimalisme numérique depuis cet été et en fait je me suis rendu compte que malgré le fait que je vais plus du tout sur Facebook c'est que de la planification sur la page pour les gens qui regardent encore ma page mais j'y vais plus Twitter j'y passe une fois par semaine pour vérifier si j'ai pas des messages privés mais sinon je ne l'ai plus sur Twitter il y a juste Instagram et d'ailleurs ça fait partie de mes tâches d'aujourd'hui je planifie les posts d'une semaine en début de semaine à l'avance pour pas avoir à justement être prise dedans tous les jours hyper longtemps et tout et en fait malgré toutes ces dispositions là que j'ai prises depuis le mois d'août je suis quand même très facilement distraite j'ai juste reporté mes distractions sur autre chose et du coup ben là en ce moment là au mois de novembre notamment à travers le NaNoWriMo mon objectif c'est de réapprendre à me concentrer pour des longues périodes de temps sans venir regarder mon téléphone sans venir regarder Discord sans venir regarder mes mails vraiment réapprendre à mon cerveau à pas partir dans tous les sens en distraction parce que j'ai vraiment l'impression que là il a perdu l'habitude de le faire voilà donc on va parler un petit peu de tout ça au fil de la journée là il est 9h30 je me suis levée à 8h30 ce matin je sais pas ce qu'il s'est passé d'habitude je me lève plutôt entre 7h et 7h30 là je sais pas ce qu'il s'est passé j'étais très fatiguée en fait je suis encore très fatiguée de la maladie que j'ai attrapée courant octobre notre virus préféré et du coup j'ai préféré me laisser me lever plus tard ça arrive c'est comme ça du coup ma routine matinale elle va être hyper réduite j'ai déjà pris mon café et fait ma petite lecture de non-fiction donc Deep Work de Kanyoport en ce moment et là je suis en train de vous parler avec mon thé pendant que je prépare mon bullet journal de la journée je vais aller me doucher et m'habiller histoire d'être prête à 10h pour le meeting que j'ai avec les équipes de communication de mon studio mais du coup là je zappe toute la routine que je fais d'habitude parce que j'ai pas le temps mais voilà ça fait partie des choses parfois on est obligé d'adapter on est obligé d'être flexible et en ce moment en fait je me suis fixé l'objectif d'écouter mon corps donc plutôt que de mettre un réveil et de me forcer à faire la routine matinale parce qu'il faut la faire tous les jours machin tout ça je préfère laisser mon corps dormir une heure de plus si c'est ce qu'il veut quitte à sacrifier une journée ou à raccourcir drastiquement une journée mes routines matinales voilà donc là je vais vous laisser je vais me doucher, m'habiller faire mon call traiter un petit peu des mails et je vous reprends ensuite lorsque je serai prête à commencer ma session d'écriture bonjour pour vous ça fait quelques petites secondes et pour moi ça fait un peu plus de deux heures donc là il est 11h35 je viens d'aller me refaire un thé et de faire une petite pause après avoir travaillé depuis qu'on s'est vus j'allais prendre ma douche m'habiller machin j'ai fait une réunion pour mon travail de com et j'ai géré des emails et des sujets qui étaient urgents et je traiterai en fait le reste des mails et des choses que j'ai à faire en fin de journée ça je pense qu'on en parlerait dans un autre vlog comment je répartis les différents tiltages sur la journée et pourquoi mais en gros là voilà le matin je gère vraiment ce qui est urgent donc là on est en fin de matinée et c'est le moment où je vais me consacrer à l'écriture donc aujourd'hui la session d'écriture va être assez courte puisqu'il est déjà 11h35 en partie à cause du fait que je tourne le vlog et du coup ça prend du temps d'installer la caméra de faire le cadrage etc machin en partie parce que j'avais pas mal de travail pour mon petit communication le jeu sur lequel je travaille sort dans un mois tout pile donc on commence à avoir pas mal de boulot et donc j'ai pas mal d'urgence à gérer le matin alors que d'habitude je préfère faire mon travail de communication l'après-midi donc là on est déjà en fin de matinée du coup je pense que je vais faire une session d'une demi-heure de travail en profondeur d'écriture mais demain c'est le 11 novembre c'est férié c'est aussi férié en Pologne où se situe le sud de vidéo pour lequel je bosse donc du coup demain je vais pouvoir déjà souffler un petit peu et puis faire une session d'écriture plus long avant de commencer ma session d'écriture reparlons un petit peu de cette affaire de travail en profondeur donc je suis en train de lire ça en ce moment je sais pas si vous allez le voir le livre s'appelle Deep Work même en français là c'est la version française que j'ai ils ont gardé le titre Deep Work de Calioport publié par Alizio et donc qu'est-ce que ça nous dit en quatrième de couve la capacité qui revêt le plus de valeur dans notre économie se fait de plus en plus rare celui qui la développe se donne les moyens d'accomplir de grandes choses le travail en profondeur ou Deep Work désigne une activité professionnelle menée dans un état de concentration absolue qui pousse nos capacités cognitives jusqu'à leur limite ces efforts créés de la valeur affinent nos compétences et sont difficiles à reproduire en d'autres termes le travail en profondeur est comme un super pouvoir dans notre économie toujours plus concurrentielle et pourtant nous avons pour la plupart perdu cette capacité s'appuyant sur les modèles de réussite historique et contemporain Cal Newport nous explique pourquoi il est si crucial de réapprendre à se concentrer intensément dans un monde débordant d'informations et de distractions il nous enseigne quatre principes destinés à rééduquer notre esprit et à replacer le travail en profondeur seule source de sens et de valeur au coeur de notre vie professionnelle alors je vous reparlerai de ce bouquin plus en détail là j'ai pas fini de le lire je sais pas si vous voyez il reste un petit quart à lire alors quelqu'un a oublié de mettre son téléphone en mode avion avant de filmer et j'ai été appelée par une collègue pour mon boulot de communication donc ça aussi c'est le genre de choses qui arrivent en parallèle de mon travail d'artiste je travaille aussi en tant que chargée de communication en France pour les pays francophones pour un studio de jeux vidéo polonais c'est ce qui me permet de payer mon loyer mes factures qui me permet de ne pas faire reposer on va dire le carburant de la vie sur ma créativité Elisabeth Gilbert t'en parle dans Comme par magie si ça vous intéresse de ça et moi j'ai fait le choix en fait d'avoir un maximum de liberté créative et pour ce faire il faut pas que mes dépenses essentielles dépendent de mon art ou de ma créativité d'où le fait que j'ai gardé une activité de communication en freelance en parallèle et donc là je viens d'être appelée par une collègue à propos d'une urgence d'où le fait que ça a coupé le film puisque je filme avec mon iPhone donc on en était à Deep Work du coup je sais plus où j'en étais vous avez parlé de la 4ème de groupe oui je vous en parlerai plus en détail dans les inspirations et favoris de décembre je vous en reparlerai probablement en détail dans une ou plusieurs vidéos dédiées ce que je peux vous dire aujourd'hui pour le thème de ce vlog qui est le fait que j'ai pris conscience que j'arrive beaucoup moins à me concentrer qu'avant c'est alors en lisant ce qu'il appelle le travail en profondeur il y a toute une première partie dans son livre où il explique ce qu'est le travail en profondeur alors lui il en parle d'un point de vue économique comment être compétitif et monter les échelons machin truc on reparlera de ça mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse dans le bouquin par contre ce qui m'a énormément intéressée c'est que je me suis rendu compte dans cette définition du travail en profondeur que typiquement toutes mes activités créatives artistiques que ce soit l'écriture que ce soit le dessin la poésie même l'écriture de scripts de vidéos et de podcasts enfin toutes ces choses là j'ai pris conscience que c'était du travail en profondeur c'est à dire que j'ai besoin de me mettre dans un état d'esprit de concentration j'ai besoin de ne pas être distraite je vais pas aller regarder les twitter les machins pendant que je suis en train d'écrire et en fait ce que je me suis rendu compte et ça il en parle c'est rigolo parce que c'est vraiment c'est vraiment le cas c'est que j'ai du mal à m'y mettre on va parler d'écriture puisqu'on est en plein NaNoWriMo et que je suis en train justement de me réapprendre à moi-même à travailler en profondeur à travers l'écriture je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre c'est à dire que mon cerveau il a envie d'aller voir discord il a envie d'aller voir les mails il a envie d'aller voir s'il a envie d'avoir ça mais une fois que je suis lancée que j'ai mis mon sablier que j'ai mon fichier scriveneur qui prend tout l'écran et où du coup j'ai plus aucune notification que j'ai mis mon téléphone en mode avion parce que je mets mon téléphone en mode avion pendant les sessions de travail en profondeur et ben je rentre alors ça prend 10-15 minutes voire 20-25 minutes parfois pour me mettre dans ce truc là mais une fois que j'y suis je suis vraiment effectivement comme il dit dans un espèce d'état où toute mon attention est focalisée sur mon texte en fait et où je vais être capable d'avoir les idées de vraiment utiliser 100% de ma capacité cognitive pour mon texte pendant cette période là et parfois je vois pas le temps passer parfois le sablier il est terminé et en fait je continue à écrire pendant 10-15-20-30 minutes après et en fait en tant qu'artiste c'est important pour moi de ménager ce genre de temps là dans mes journées un temps où je ne vais pas être distraite un temps où je mets mon cerveau finalement en condition pour lui dire voilà là pendant la prochaine demi-heure je vais faire ce travail en profondeur je vais faire du travail d'écriture et dans la mesure du possible il ne faut pas que je sois dérangée voilà et donc du coup juste pour vous rappeler si vous n'avez pas du tout suivi le... mon état d'esprit par rapport au NaNoWriMo puisque je crois que je n'en ai pas allé sur Instagram je ne suis pas sûre que je n'en ai pas allé dans la mini-toutonale en gros je participe au NaNoWriMo mais en mode slow c'est à dire que je ne me suis pas fixée normalement ce défi là c'est un défi d'écriture où on est censé écrire 50 000 mots en un mois donc écrire 1667 mots par jour pendant 30 jours avec... enfin il y a un site sur lequel on peut s'inscrire avec des graphiques des cours des machins moi cette année j'ai décidé de participer mais pas avec ces règles là je ne me suis pas inscrite sur le site du NaNoWriMo et je ne me suis pas fixée 50 000 mots comme objectif j'ai décidé de participer en mode slow puisque si vous vous rappelez de mon bilan d'artiste ces deux derniers mois la novembre-décembre sont consacrées à l'exploration du slow l'exploration de mes rythmes etc et justement l'exploration aussi de mon rapport au travail en profondeur de ce qui est important pour moi ce qui est essentiel de se concentrer sur ce qui est vraiment important ou par mon énergie etc c'est vraiment mon... on va dire mon grand projet de novembre-décembre 2020 on en reparlera je pense dans d'autres vidéos et du coup je participe au NaNoWriMo en mode slow je ne me fixe pas d'objectif de mots je considère que la session est réussie à partir du moment où je me suis mise en condition où j'ai pris mon belet de journal pour noter la date et noter mon projet et noter mes petites tâches comme ce que je viens de faire là je vais vous mettre un petit clip pour vous montrer quand je le fais et où je relis une scène et même si j'écris un seul mot parce que j'ai corrigé une phrase en relisant la scène et que ça a ajouté un mot et bien c'est réussi c'est-à-dire que mon seul objectif c'est de garder un contact quotidien avec mon texte de prendre la routine en fait de trouver du temps dans ma journée pour me consacrer à mon texte même si ce n'est qu'un quart d'heure ou une demi-heure et justement de réfléchir à ces petits rituels qui permettent de rentrer dans ce mode concentration intense et alors ça on en reparlera mais j'ai pris conscience à mon grand désarroi que mon cerveau n'est plus habitué à travailler en profondeur et ça qu'à Newport il en parle aussi du fait qu'avec toutes les distractions qu'on a autour de nous dans le monde moderne on habitue notre cerveau à switcher en fait très rapidement de Facebook à Twitter à travail à mail à truc à machin et que le cerveau perd en fait c'est comme un entraînement sportif c'est comme un muscle et le cerveau il perd le muscle de se concentrer sur une longue durée sur un seul projet et moi en tant qu'artiste c'est hyper important de garder cette capacité à me concentrer longtemps sur un seul projet parce que sinon mes romans ne seront pas écrits mes nouvelles pour la boutique ne seront pas écrites mes peintures ne seront pas peintes etc donc il y a aussi ça dans mon défi NaNoWriMo c'est de mettre en place cette petite routine ce petit rituel et commencer à habituer mon cerveau à faire des sessions de travail en profondeur donc là je vais vous montrer en prenant la caméra en main le contenu de ce qui crée mes rituels voici donc mon mini kit pour le NaNoWriMo qui me sert aussi pour mettre en place un rituel une ambiance d'écriture pour mettre mon cerveau en condition pour commencer à écrire donc il contient bien évidemment mon bullet journal d'écriture où j'ai des pages NaNoWriMo en ce moment dessus et j'ai ensuite ce petit plateau sur lequel j'ai un sablier 30 minutes donc il met 30 minutes à s'écouler j'ai une petite bougie parfumée que j'allume et le fait de l'allumer ça on va dire matérialise mon intention d'écrire pour les prochaines dizaines de minutes voilà donc là c'est la marque Lola James Harper j'ai acheté ça au magasin merci mais ça peut être n'importe quelle bougie parfumée c'est vraiment plus le symbole de l'allumer pour commencer la session si vous voyez ce que je veux dire ensuite j'ai des petits tampons et leur encre donc là j'ai mélangé deux sets de tampons Totoro et Kiki la petite sorcière et en fait c'est pour marquer vous verrez à la fin de la session je vous montrerai c'est pour tamponner quand j'ai écrit une journée que j'ai réussi pour pouvoir marquer visuellement ma progression et puis une paire de dés ça aussi je vous le verrai après c'est pour piocher parmi les 30 surprises que je me suis mise de côté celles que j'ai aujourd'hui pour avoir écrit et dans mon kit du NaNoWriMo il y a également la fameuse boîte à surprises l'année dernière j'avais mis ça dans un coffre là c'est un pot de fleurs et dedans il y a des choses comme là vous voyez il y a des bouquins que j'ai acheté aux aventuriales fin septembre il y a ça c'est il y a de la papeterie dedans il y a des genre des washi-tail des trucs comme ça il y a du thé ça c'est des mugs ça c'est encore du thé il y a une bougie ça ça doit être un bijou voilà c'est ce sont des petites surprises que j'ai accumulées depuis fin août début septembre il y en a 30 et le but c'est qu'à chaque fin de session je pioche une petite surprise tirée au dé pour me récompenser d'avoir écrit c'est une espèce de petite gamification du NaNoWriMo que j'aime beaucoup faire c'est la 3ème année que je fais ça et donc l'idée c'est de signifier au cerveau que là je vais commencer une session de travail en profondeur donc j'allume ma bougie là je l'ai déjà allumée pour vous montrer mais normalement j'allume la bougie au début de la session je sors mon bolet de journal j'écris la date j'écris les petites choses j'ouvre mon fichier Scrivener sur mon ordinateur dans le cas de l'écriture si c'est de la peinture je sors mon sketchbook ou mon papier mes aquarelles etc donc je sors mon matériel en fait de travail je mets le téléphone en mode avion je retourne le sablier et tant que le sablier n'est pas écoulé je me consacre uniquement à ça et si j'ai un blocage si j'y arrive pas si mon cerveau part dans tous les sens dans sa tête et bah tant pis mais le pacte que je me passe avec moi-même c'est que tant que le sablier n'est pas vide je ne fais rien je me force à ne rien faire je ne touche pas mon téléphone je ne vais pas sur internet je ne regarde pas autre chose si je n'arrive pas à me concentrer tant pis je ne me concentre pas et j'attends et donc j'ai deux sabliers j'ai le sablier 30 minutes qui est là que j'utilise pour les sessions d'anolaimo et j'ai aussi un petit sablier de 15 minutes et donc pour commencer alors là je vais faire une session 30 minutes parce qu'en plus je n'ai pas beaucoup de temps donc je ne vais pouvoir en faire qu'une seule mais quand je vois que j'ai particulièrement du mal à me lancer je vais plutôt mettre un sablier de 15 minutes et donc si ça vous intéresse les deux sabliers sont de la marque Hey H A Y et je les ai trouvés un chez FLE FLEUX et un chez BHV Marais si ça vous intéresse voilà donc là ce que je vais faire on reparlera de tout ça dans d'autres vidéos ne vous inquiétez pas mais là ce que je vais faire du coup c'est que je vais arrêter la caméra je vais la sortir de sous mon nez parce que je ne vais pas réussir à me concentrer si je sais que j'ai une caméra sous mon nez qui me filme je vais lancer ma session d'écriture et puis je vous reprends après pour ma petite pause post-session de concentration pour un petit peu plus de blabla coucou alors je viens de terminer ma session d'écriture travail en profondeur etc j'amène mon petit belet de journal je vais vous mettre vous installez là au dessus du bureau pour vous montrer rapidement comment je remplis mon petit suivi et comment je pioche ma petite surprise etc etc donc je vais vous montrer tout ça maintenant et puis ensuite je vous reprendrai pour clôturer ce vlog parce que là il n'est pas loin de 13h j'ai encore des choses à faire cet après-midi mais en fait je suis assez fatiguée par notre virus de l'année que j'ai attrapé à la mi-octobre j'ai encore pas mal de fatigue résiduelle par rapport à ça et j'ai tendance à perdre mon énergie assez tôt dans l'après-midi et comme en ce moment je suis vraiment dans une priorité de faire attention à ma santé de faire attention à mes niveaux d'énergie que ce soit ça qui soit le plus important je préfère éviter d'avoir cette charge mentale supplémentaire de filmer le vlog de savoir où je mets la caméra ce que je filme etc cet après-midi et je préfère vous laisser avec ce vlog matinal du nano-raymo donc voilà je propose qu'on passe au-dessus du bureau pour que je vous montre un petit peu comment je remplis tout ça et puis après on se fera une petite conclusion ah oui sachant qu'en plus j'ai été interrompue pendant ma session d'écriture par le facteur qui m'envoyait un petit colis oui j'ai déchiré l'adresse pour pas que vous la voyez donc là c'est typiquement le genre de choses qu'à Newport dans son bouquin il explique que c'est assez compliqué de se concentrer et qu'en fait si on se fait interrompre il faut bien 5 à 10 minutes pour se remettre dans le bain et c'est pour ça qu'il dit que une session de concentration en profondeur il faudrait pas avoir de distraction du tout parce que par exemple même si vous avez le téléphone qui bip parce que vous avez reçu un message même si le bip il dure que 2 secondes l'interruption bah elle va vous déconcentrer pour au moins 5 ou 10 minutes et là c'est ce que j'ai constaté j'ai enfin mis mon téléphone en mode avion mais par contre je n'avais pas prévu que le facteur sonnerait et même si récupérer le colis ça m'a pris que 2 minutes et bah il m'a fallu bien 5 ou 10 minutes pour m'aller dans le truc donc il a raison le bougre il a raison allez passons au dessus du bureau je vais vous montrer comment je remplis tout ça et puis bah tant qu'on y est c'est un colis de papeterie donc on va peut-être ouvrir tout ça ensemble alors voilà la page que vous avez peut-être vu dans la vidéo où je vous présentais mon bullet journal du NaNoWriMo donc là c'est la page de suivi avec le compte du nom de mots écrit par jour et la liste des petites récompenses qui sont dans mon pot de fleurs là donc là nous sommes le 10 novembre j'ai écrit 423 mots c'était pas une grosse session mais comme je vous expliquais je suis un petit peu fatiguée en ce moment et j'ai été interrompue par le facteur donc ça n'a pas été évident donc ce que je fais c'est que je note dans la petite case là 423 je vais choisir un tampon hop pour tamponner alors ça c'est complètement facultatif je le fais pour deux raisons la première raison c'est que j'adore les tampons j'adore la papeterie j'adore tout ce qui est analogique et du coup ça me fait super plaisir ça met du fun en fait dans le défi parce que mon but c'est vraiment de m'amuser en fait même dans mon quotidien j'ai envie de faire venir la créativité l'enthousiasme la joie etc dans mon quotidien donc ce genre de petites choses c'est tout à fait possible que je fasse ce genre de choses juste parce que ça m'amuse et d'ailleurs les récompenses là que je vais piocher c'est juste parce que ça m'amuse là la deuxième raison pour laquelle je le fais c'est qu'en fait en termes de motivation on est davantage enfin en fait il y a un vrai sentiment d'accomplissement quand on voit quelque chose qui se remplit petit à petit et ça voilà ça motive ça fait sentiment de petite victoire et du coup moi j'avais envie de cultiver ça là avec le NaNoWriMo sachant que j'ai pas l'objectif des 50 000 mots j'ai pas un objectif de mots précis et donc du coup je voulais vraiment me récompenser moi-même quelque part avec ce suivi visuel avec les petits tampons qui montrent en fait ma progression quotidienne puisque mon seul objectif c'est de garder un contact quotidien avec le texte même si je n'écris qu'un mot vous voyez là le 1er novembre je n'écris que 18 mots et bien c'est considéré comme un réussi quand même et donc la dernière chose que je fais c'est que je vais et c'est là que je suis contente d'avoir un carnet à pointillés je ne sais pas si vous les voyez sur la caméra les pointillés mais c'est un carnet à pointillés et dans ce genre de graphique là c'est quand même vachement cool un truc à pointillés et donc du coup là on est sur le pointillé du 10 novembre j'ai écrit 423 mots de plus donc hop et donc dernière chose le tirage de la petite surprise donc ce que je fais c'est que j'utilise 2 dés donc ça c'est un dés à 6 faces et donc si je tire 1 ou 2 ça va être la première dizaine si je tire 3 ou 4 ça va être la deuxième dizaine et si je tire 5 ou 6 ça va être la troisième dizaine et ça c'est un dés à 10 faces donc ça donne les unités en fait de la dizaine on va piocher je vais vous montrer donc la 6 ça veut dire que c'est entre 21 et 30 et 7 donc ça veut dire que c'est le numéro 27 et j'ai donc pioché cette barrette là en guise de petite surprise pour aujourd'hui pour me féliciter d'avoir complété ma journée d'écriture du nano et moi et donc comme promis je vous propose d'ouvrir ça ensemble je ne sais pas du tout si ça a un intérêt moi j'ai gardé le mode expérimental des minutes automnales d'octobre vous savez où je teste plein de choses et je vois ce qui me plaît ce qui vous plaît donc là je n'avais pas prévu de le faire mais vu que j'ai été interrompue par le facteur et que j'ai reçu ce colis je me suis dit tiens et si je l'ouvrais donc franchement dites moi si ce genre de contenu vous intéresse ou pas moi ça me permettrait de savoir pour la suite de la chaîne aussi si c'est le genre de choses que vous trouvez cool ou pas alors il y a des nénettes sur youtube si vous connaissez un peu qui font des unboxings en mode ASMR et tout qui savent très bien découper les trucs et tout moi c'est pas du tout mon truc donc voilà je vous montre rapidement parce que le but c'est pas non plus de faire tout un truc donc ça vient de la petite boutique en ligne qui est basé à Leipzig et qui a une boutique en ligne et donc j'ai acheté des petites choses de papeterie pour mon bullet journal pour le journal pour du journal créatif pour le common place book etc et c'est beaucoup des petites marques en fait ça par exemple c'est des petits tampons d'une marque taïwanaise qui s'appelle LCN voilà c'est des petits tampons en métal comme ça c'est super chouette j'en ai trois je vais pas tous les ouvrir parce que je vais en mettre de côté pour plus tard ça je pense que c'est des petits trucs gratuits en fait regardez les petites planches de Noël c'est super ça en fait j'aime beaucoup commander chez les petites marques parce que souvent ils glissent des petites choses gratuites dans les colis et je trouve ça vraiment cool et c'est plus humain moins aseptisé que les grosses commandes type Amazon et tout ça voilà et le reste que j'ai acheté ce sont des petits stickers donc ça c'est je crois que c'est Suna qui possède Kiroku qui les fait elles-mêmes il me semble donc c'est des petits stickers en aquarelle sur le thème de Noël et puis le reste alors là c'est la même même marque que celle-ci que ça donc la marque s'appelle LCN Linchia Ning et donc c'est divers stickers il y a des petits stickers de ah ça c'est Kiroku aussi qui donne ça elle donne avec chaque commande elle donne un petit petite carte de visite avec le calendrier du mois suivant donc j'ai mon truc pour décembre c'est génial et puis j'ai commandé des petits ah non je pense que c'est des petits cadeaux ça j'ai pas commandé petit cadeau carte postale et j'avais commandé le set de stickers de Traveler's Notebook vous savez c'est ceux qui font les games ceux qui font les carnets en cuir Traveler's Notebook de cette taille là en fait et donc chaque année ils sortent un set de stickers à thème avec des stickers pour l'agenda etc et des stickers un peu sympas et là le thème c'était le voyage comme vous pouvez le constater voilà donc là ma session d'écriture NaNoWriMo est terminée pour aujourd'hui du coup ça va être ma dernière petite discussion pour mettre fin conclure ce vlog habituellement ce que je fais c'est qu'après le repas de midi j'ai une autre session créative tant que j'ai un petit peu d'énergie parce que moi je suis du matin donc c'est le matin que j'ai plus d'énergie donc jusqu'à 14h 14h30 peut-être 15h en fonction du travail que j'ai je peux avoir une deuxième session créative soit une session d'écriture soit une session d'aquarelle et en fin de journée ce que je vais probablement faire c'est ce que je fais pas mal en ce moment je vous en ai parlé dans la vidéo sur les moments cosy comment créer une ambiance cosy chez soi et faire des activités un peu cosy c'est que souvent en fin de journée je fais des activités créatives mais qui sont uniquement pour moi pour me détendre et pas du tout dans un but productif de ne pas mettre sur la boutique ou quoi c'est pas du tout pour ma carrière d'artiste c'est vraiment des activités créatives qui sont uniquement pour moi pour mettre fin à ma journée pour me détendre pour être sereine et pour passer une soirée plus douce donc en ce moment je suis en train de faire des bracelets et des colliers de perles un peu comme ceux que j'ai là sur moi donc j'ai acheté des perles aux couleurs automne-hiver il y a quelque temps donc je suis en train de faire ça en ce moment le soir et puis c'est aussi le moment où je sors bah justement là je vous ai déballé le paquet tous les stickers des tampons les machins comme ça et le soir je sors mes genre mon carnet optimiste mon common place book mon journal intime de réflexion d'introspection demain c'est férié c'est le 11 novembre donc je pense que je vais expérimenter pour clore sur la question Mano Raimo et créativité et travail en profondeur je pense que j'ai profité que demain soit férié et que j'ai pas de travail de communication à faire pour faire plusieurs sessions d'une demi-heure de travail en profondeur avec une pause entre chaque session et voir combien de sessions j'arrive à tenir aujourd'hui vu que j'ai l'intention de suivre en fait les conseils de Fumio Sasaki dans son livre Ses habitudes qui font grandir votre talent il conseille de suivre en fait de prendre des données et de suivre tout ce qui se passe en fonction des habitudes qu'on a et du coup en ce moment justement je suis mes niveaux d'énergie mes capacités de concentration pour pouvoir voir au fil du temps en fonction des différentes choses que je mets en place dans ma vie si j'arrive à améliorer mon énergie et si j'arrive à améliorer mes capacités de concentration parce que je sais pas ce que j'ai foutu du bouquin à Michael Newport il a plein 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 de conseils pour entraîner notre cerveau au travail en profondeur et après ma période de convalescence quand j'irai mieux je vais implémenter ces conseils un par un et j'ai besoin de voir si ça a un effet sur ma capacité de travailler en profondeur donc là demain en général le week-end je travaille pas trop parce que je me suis passé le pacte avec moi-même que le week-end c'est plutôt pour me reposer du coup demain comme c'est pas le week-end mais que c'est un jour férié pour la com et bah demain matin je vais tester de faire plusieurs sessions d'une demi-heure d'écriture et de voir au bout de combien de temps j'y arrive plus quoi voilà voilà et bah écoutez je pense que j'ai quand même filmé pas mal de clips différents et que ça va quand même faire un vlog assez long j'espère qu'il vous a plu si vous avez d'ailleurs des suggestions des choses que vous avez envie de savoir côté coulisses d'artistes de créativité de choses comme ça n'hésitez pas à me suggérer des thèmes en commentaire sous la vidéo si vous en avez envie et puis vous pouvez aussi me contacter directement par email sur écrivez-le vous abonner à la lettre créative et optimiste que j'envoie tous les dimanches matin où vous avez accès à moi du coup sans algorithme et en attendant et bien je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une belle journée une excellente soirée et à la prochaine